– Classée parmi les cinq plus grands centres urbains du Burkina Faso, la ville de Kaya compte plus d'un million cinq cent mille habitants avec une population en majorité féminine. Avec pour principale activité économique l'agriculture, l'élevage et l'artisanat, elle s'est illustrée depuis quelques années comme une ville aux potentialités économiques importantes. Pour l'année 2016, c'est cette ville qui a abrité les festivités entrant dans le cadre de la commémoration du 56e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale. A l'occasion, la ville a entièrement fait peau neuve et pour beaucoup de personnes, l'économie de la région ne pourra qu'être redynamisée. Cela peut booster l'économie, car avec le nombre important de visiteurs que la ville a reçus dans le cadre des festivités, nous arrivons à écouler nos produits. On voit qu'il y a beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup de sociétés, d'ONG, et la ville est mouvementée, vraiment tout le monde est content. Tout le monde est content et on souhaite la même chose pour les autres régions, pour les autres villes. 23 milliards de francs CFA, c'est le coût total des investissements qui ont été faits au profit de la ville, à l'instar des capitales régionales qui ont accueilli les précédentes commémorations. Ainsi, Kaya bénéficie désormais d'infrastructures socio-économiques lui permettant de répondre aux exigences d'une ville moderne. Le président du FASO qui a visité les infrastructures le samedi 10 décembre s'est dit satisfait. On ne peut que s'en féliciter. Il y a certainement des travaux complémentaires à faire, comme vous l'avez constaté, parce qu'il y a des questions d'assainissement à terminer, il y a des questions au niveau des stades, de pouvoir mettre également la partie qui concerne l'athlétisme. Et tout cela, je peux vous assurer que le gouvernement prendra la disposition pour que nous ayons des infrastructures définitives et propres. Parce qu'il s'agit de faire les choses pour les conserver et non pas laisser des failles qui finalement vont remettre en cause tout l'argent qui a été investi dans ces différents secteurs. Comme particularité, la commémoration de la fête nationale a aussi permis la réalisation dans cette ville d'un village artisanal et d'une maison de l'appelé. Cette dernière entre dans le cadre du service national pour le développement SND. A ces constructions s'ajoutent 10 kilomètres de voies supplémentaires butumées que les précédentes villes ayant accueilli la célébration. Un rappel, c'est la ville de Gawa dans le sud-ouest qui est choisie pour abriter les festivités tournantes de la fête nationale en 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada